Salut, moi c'est Giacco, et si vous remplacez votre second PC par un encodeur vidéo ? Annoncé en juillet 2021 et vendu au prix de 468€ TTC pour le modèle HD et 666€ TTC pour le modèle Ultra HD, les Blackmagic Web Presenter sont des encodeurs vidéo autonomes. Ils sont principalement utilisés dans des flux de production professionnels, notamment pour la diffusion événementielle. Cependant, ceux-ci sont de simples encodeurs RTMP, capables de streamer sur toutes les plateformes conventionnelles jusqu'en 4K60 pour le modèle 4K, chose parfois difficile pour nos machines informatiques. Mais à ces tarifs, et vu la complexité de la configuration qui s'annonce pour connecter notre matériel grand public à ses périphériques, ceux-ci sont-ils vraiment utilisables pour nous simples streamers immortels ? Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir et tester le Web Presenter 4K, un outil pro à prix pro, dans une configuration de stream twitch conventionnelle en faisant le tour de ses capacités et en comparant la qualité d'encodage de celui-ci face à un encodage processeur ordinaire. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, il me semble nécessaire de mentionner que cet équipement m'a été prêté par Blackmagic Design France sans contrat ou en tente commerciale. A noter que la marque m'a offert un speed editor à ma demande, en contrepartie de toutes les vidéos mettant en avant leurs produits. Cet arrangement ayant eu lieu après l'écriture de ce script, il aura un impact minimal sur le fond de celle-ci. Et comme d'habitude, ceux-ci verront cette vidéo pour la première fois en même temps que vous, et l'opinion présentée dans cette vidéo est entièrement le mien, mais je pense que ça ne fera aucun doute quand vous aurez entendu celui-ci. Dans tous les cas, un grand merci à eux pour leur confiance, leur générosité, et donc leur participation à ce projet qui n'aurait pas eu lieu sans eux. Commençons par le traditionnel déballage et tour du propriétaire, déballage qui cette fois-ci sera très bref. Car dans cet emballage à l'identité commune des autres produits broadcasts de la marque et listant les capacités et caractéristiques du produit, se trouvent, bah juste le produit en fait. Et oui, pas de câble d'alimentation, pas du SBC, pas de RJ45 ou même un manuel. Ici, le moindre des centimes que vous avez dépensé va dans le produit. Ça rigole pas. Par conséquent, ne perdons pas plus de temps et parlons uniquement du résultat de votre investissement. Vous retrouverez à l'avant des WebPresenter, une interface Home Machine composée de 6 boutons labellisés et rétro-éclairés en silicone d'une douceur sans pareil, d'un encodeur rotatif pour naviguer dans les menus options et un écran de 2,2 pouces pour les afficher. A gauche de celle-ci, vous disposerez d'un port USB-C reculé de 2 cm dans le châssis par rapport au reste de la façade. Il va donc en avoir un fin et long de câble pour connecter votre smartphone à celui-ci. Suivons cette pente glissante et jetons un coup d'œil à l'arrière-train de la bête. Qui c'est qui a écrit ce script ? Sur laquelle on retrouve une prise sector IEC, une entrée 12V sur XLR4 broche permettant une redondance d'alimentation, une prise RJ45 pour l'accès réseau de la machine, un peu important, un USB-C permettant l'utilisation de celui-ci comme carte de capture UVC, sur les prises HDMI et SDI Monitor Out une sortie d'affichage technique, et enfin, le plus important, l'entrée vidéo sur SDI surmontée d'une sortie boucle permettant de récupérer le signal vidéo intact pour l'envoyer à une autre machine si nécessaire. Vous retrouverez tout ceci dans un corps mesurant 14 cm de largeur sur 17,5 cm de profondeur sur 4,4 cm de hauteur pour un poids de 755 grammes. Les plus habiles d'entre vous, ou juste ceux qui se sont renseignés au préalable, auront remarqué que la largeur de celui-ci équivaut à un tiers de la largeur de rack standard 19 pouces. Et pour cause. Avec l'accessoire Terranex Mini Rack Shelf, vous pourrez monter 3 de ces encodeurs ou d'autres produits au format mini sur une hauteur de rack. Physiquement parlant, les webpresenters envoient donc une impression à la hauteur de l'investissement qu'ils représentent, avec une construction solide et une esthétique sobre et élégante. Un truc pro quoi. Assez à regarder, il est en chlonquet. Alors comment s'utilise ce bébé ? Première étape, câbler. Déjà, commençons par le commencement, il va falloir relier votre encodeur au secteur. Ensuite, pour envoyer le flux, il vous faudra une connexion réseau. Ce qui sera possible tant avec la prise RJ45 à l'arrière de la machine, qu'avec la prise USB-C à l'avant de celle-ci, en utilisant un smartphone comme modem USB. Une redondance de la connexion est d'ailleurs possible, avec une option dans les menus pour sélectionner la connexion privilégiée. Et enfin, à quoi bon diffuser si on n'a pas de source en entrée ? Il faudra relier votre flux de programme au webpresenter sur l'entrée SDI. Oui, SDI. Et uniquement SDI. Une connectique vidéo inconnue aux bataillons dans l'univers grand public, qui nécessitera donc adaptation au moyen d'un micro-converteur de Blackmagic par exemple, qui viendra rajouter 53€ pour de la conversion Full HD, ou 118€ pour de la conversion 4K à l'addition. Ça fait mal. Vous noterez également la nécessité d'intégrer votre flux audio au transport vidéo, les webpresenters ne disposant pas d'entrée audio. Dommage pour une seconde version supposément améliorée d'un produit qui disposait de ces deux capacités dans sa première mouture. Une fois tout le nécessaire branché en place, retournons à l'avant où vous serez accueilli par l'écran principal. Celui-ci indique le débit moyen du flux encodé, le temps écoulé depuis le lancement de la diffusion, le statut de la connexion, le statut de la diffusion, on ou offert, et une prévisualisation de l'image en entrée et des niveaux des deux premiers canaux audio. Depuis le menu Stream en direct, Live Stream, vous pourrez configurer la résolution et la fréquence d'image du flux encodé, la plateforme de diffusion, le serveur associé et le profil de qualité qui définira la plage de débit autorisé. Le menu Réglages, ou Setup, vous permettra de changer la langue de l'unité, choisir la norme des indicateurs audio, configurer la liaison réseau et rappeler les réglages d'usine. Une question subsiste, où entrer sa clé de stream ? Malheureusement, même si celle-ci est affichée dans le menu Stream en direct, vous serez obligé de passer par le logiciel Blackmagic Web Presenter Setup. Un choix logique, ergonomiquement parlant, mais très peu pratique pour une machine qui se veut nomade. Une fois la machine configurée, le lancement de la diffusion se fera avec le bouton On Air et la coupure avec le bouton Off. Pour les utilisateurs avancés, vous pourrez garder un œil sur le signal en entrée ainsi que le statut d'encodage depuis les sorties Monitor Out, qui vous donneront accès à un affichage débordant d'informations techniques sur le format, le contenu et les normes des signaux vidéo, résolution et FPS, normes colorimétriques, timecode, valeur des bits de luminance et de chrominance, etc. et audio, fréquence d'échantillonnage, préaccentuation, longueur de mots, bits audio, nombre de canaux, etc. Des informations sur la plateforme de diffusion, le débit actuel, la quantité de cache utilisée, le statut de la diffusion, le temps depuis le début de celle-ci, et une prévisualisation de la vidéo en entrée et des niveaux audio. C'est complet. Enfin, hors antenne, le Web Presenter se doublera en carte de capture SDI à travers le port USB-C Webcam Out à l'arrière, qui sera reconnu nativement par n'importe quelle machine et logiciel grâce au standard USB Video Compliant ou UVC. Maintenant que vous savez comment la machine se présente et se règle, que donne-t-elle en condition ? Alors, c'est compliqué. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo sur la thème Mini Pro ISO, vous aurez peut-être noté ma méthode habile de liaison entre OBS Studio et le monde extérieur à travers la sortie vidéo de ma carte de capture Blackmagic Intensity Pro 4K et le plugin DeckLink Output. Et c'est cette même méthode que j'ai utilisée dans le cas présent en sortant le flux programme d'OBS de ma carte de capture accompagné par l'audio mixé dans celui-ci. Du moins, c'est ce que je voulais utiliser. Sauf que, pour une quelconque raison inexplicable, il se trouve que la sortie générée par le plugin DeckLink Output présente des gros soucis de synchronisité son image, avec près d'une seconde de décalage entre les deux. Donc, pour remplacer son second PC par cet encodeur, c'est râper si vous voulez garder OBS. Pour mes tests, j'ai donc dû me replier sur Vmix, un logiciel de mélange et de diffusion à visée plus professionnelle qui ne m'a pas présenté ce défaut. Cependant, celui-ci n'a pas sauvé la situation pour autant, mettant en avant la qualité déplorable de l'encodage produit par ce webpresenter 4K. Sur YouTube, la qualité d'image en 1080p25 en profil streaming high serait acceptable si c'était de la 480p. Que ce soit en situation face caméra qu'en capture de jeu, il se forme des blocs de pixels à l'écran, leur quantité variant avec l'intensité des mouvements effectués. A la décharge des webpresenters, il semblerait pour YouTube qu'une grande partie du problème soit liée à la plateforme en elle-même, qui doit faire une passe de transcodage sur la résolution du flux native inclus. C'est donc sur Twitch que l'encodeur offrira le meilleur de lui-même, qui est, une fois de plus, très décevant. En face caméra, l'image est nette et ne présente pas de soucis majeurs. Mais en capture de jeu, les macro-blocs font malheureusement leur grand retour dès que les scènes présentent des détails fins et des variations de contraste marquées. En comparaison à débit identique et en profil VeryFast, l'encodage X264 intégré à OBS a bien meilleure allure avec une quantité d'artefacts maîtrisée qui serait largement réduite dans le cas d'une configuration WPC où le profil d'encodage pourrait être vu à la hausse. En 1080p 50 et 60, le problème ne fait qu'empirer, le débit accepté par Twitch étant limité à 6 mégasecondes, débit atteint par l'encodeur en 1080p 25 et 30 est dépassé en 50 et 60. La machine étouffe, de par le manque de marge de négociation. Et impossible de tester la qualité en Ultra HD ou 4K, Twitch ne supportant pas cette résolution et le convertisseur de format que m'a fourni la marque non plus. Alors, pour 700€, ça vous va ? Et bah moi ça me va pas. Pour près de 700€, la proposition des webpresenters est plus qu'insuffisante. On nous propose ici les mêmes possibilités d'encodage qu'un ATEM Mini Pro, le mélange, les entrées audio HDMI et l'enregistrement en moins. Amusant quand on considère le fait que c'est le même processeur qui tourne sous le capot. Il manque à cet encodeur autonome une palette de réglages étendue et approfondie. Débit variable ou constant, débit, intervalle d'image clé, profil H264, niveau d'encodage, codec audio, débit audio, chose qu'on retrouve dans n'importe quel logiciel de streaming et dans des encodeurs chinois à 130€. Côté connectique, on n'aurait pas dit non à une entrée boucle HDMI ainsi qu'à des entrées audio analogiques comme sur le premier modèle. Côté sécurité, je trouve douteux d'avoir la clé Stream d'afficher dans les menus et logiciels sans aucune protection par mot de passe ou interrupteur de visibilité. L'encodeur est un composant majeur du flux de production car c'est quand même celui-ci qui permet d'envoyer votre flux au monde extérieur. Donc qu'un tiers indésirable puisse récupérer votre identifiant de diffusion sans aucune difficulté, je trouve ça bof bof. Et enfin, ce qu'on aimerait voir dans un encodeur, particulièrement quand celui-ci partage les entrailles des ATEM Mini, c'est une capacité d'enregistrement local sur disque dur et SSD USB type C. Une fonctionnalité dont l'implémentation n'aurait pas été entravée par la quantité généreuse de ports USB-C. C'est dommage car l'idée du produit en tant que tel est loin d'être inintéressante et le marché manque d'outils à ce prix capable d'encoder en 4K. De plus, ce serait stupide de dire qu'il n'y a pas eu d'effort de fait pour rendre le produit intéressant pour le marché tant professionnel que semi-pro, avec l'afficheur technique très étendu sur les sorties Monitor Out, la connectique SDI, la sortie bouclée et l'utilisation en tant que webcam. Comme disent les anglais, I'm not mad, just disappointed. Traduisez, je ne suis pas en colère. Juste déçu. Pour avoir testé et possédant de l'équipement Blackmagic, je sais que la marque est capable de concevoir des produits irréprochables aux tarifs proposés, avec par-dessus le marché une grande quantité d'innovation et de bonnes idées. Tiens, prenez par exemple les palettes de commande de zoom et de focus en USB-C sur les studios caméras, annoncées en même temps que la nouvelle gamme de WebPresenter. Avoir ce genre de contrôle sur des caméras de diffusion à moins de 2000€ à travers une connectique USB-C chaînable et verrouillable et réussir en plus à les rendre esthétiques et à leur tour abordable, c'est très très fort. Ils ont un énorme potentiel, mes vidéos précédentes sur leurs autres produits le prouvent. Mais force est d'admettre que cette fois-ci, Blackmagic aurait dû passer moins de temps à réfléchir aux innovations possibles sur ce produit et plus à perfectionner sa fonction d'encodeur à travers une qualité maximisée et une palette de réglages étendues. La lueur d'espoir, c'est que suffisamment de bruit et de retour soit fait à la marque pour que celle-ci réalise et diagnostique ses soucis et ses manques et les rajoute par des mises à jour logicielles. Du moins, c'est ce que j'aimerais. Il n'en reste que dans l'immédiat, je ne me vois pas recommander les webpresenters à quiconque. Il leur manque non seulement la qualité et la quantité de réglages attendus de l'univers professionnel, mais aussi la connectique nécessaire pour l'intégrer dans une configuration institutionnelle ou grand public. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les Blackmagic webpresenters et particulièrement sur le modèle 4K. J'espère que celle-ci vous aura plu. Vous retrouverez en description de celle-ci un lien vers la page produit des webpresenters, ainsi que des liens d'achat affiliés si vous y tenez tant et si un jour le produit s'améliore de par des mises à jour logicielles. Un grand merci à Blackmagic Design France et Yann Seillac pour la mise en relation et le prêt de l'équipement, oui cette fois-ci j'ai bien dit ton nom, à qui je vais d'ailleurs faire passer mes retours dans l'espoir d'une investigation et de correction ultérieure. Quant à vous, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. Si vous avez des questions, des réactions à m'en faire part en commentaire. A vous abonner pour plus de contenu sur les domaines audio comme visuel, c'est dans le nom. A rejoindre mon serveur Discord pour discuter, jouer, partager, vous faire aider et passer de bons moments. A me suivre sur Twitch, je suis en diffusion les mercredis et vendredis soirs de 21h30 à 23h30. A me suivre sur Twitter, Facebook, Instagram pour être informé des futures diffusions, publications, de l'envers du décor, de contenus supplémentaires et j'en passe. Et pour les plus fous d'entre vous, à vous rendre sur mon YouTube de façon à faire un don direct ou récurrent pour soutenir la chaîne. En remerciant une fois de plus Blackmagic Design France et Yann Seillac et vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Moi je vous dis à bientôt pour un prochain stream ou une prochaine vidéo, salut c'était Giacco.